Quand je suis au ministre de Mansour Fay ou de l'Etat en général, j'ai l'impression qu'ils entrent ce qu'il y a de nous fait. Alors que quand même, quand vous êtes en télévision sénégalique, les télévisions privées en tout cas, ou en ce n'est pas pour dire, vous avez vu que depuis pratiquement tous les temps, ils ont fait des gens d'entre vous, d'entre vous, ils nous viennent faire des campagnes. Avant ces élus, ils se sont faits de faire des campagnes pour sensibiliser les membres de la grève le premier. Et on a l'impression que l'État a été pendant tout ce temps-là. C'est le temps qu'il y a de l'économie. Moustapha, c'est très bien. Parce que nous avons dit qu'il y a des femmes éveilles des consciences. Il y a un secteur de grève qui a des défaillants. Il y a un État qui a été sous-doyé et autres. Quand il y a un état, il y a un état. Voilà. Aujourd'hui, il y a un état qui a été qui a été fait bloc pour mener leur combat. Et ça a apporté ses fruits. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on a laissé perdurer. Pour moi, une heure, deux heures de grève, le ministre devait réagir. Mais il ne réagirait pas. Il a eu rendez-vous le lendemain. Le lendemain, il nous a eu un discours. Pour moi, c'est enveniment la situation. Quand tu dis qu'il y a des gens, tu mets à profit les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les forces de l'ordre pour nous encadrer. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous disons. Les chauffeurs se braquent, les transporteurs se braquent. Il y a un bras de ferme. 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 Ce n'est pas un secteur stratégique dans un pays. Parce que le transport sous grévé, répercussions dans d'autres secteurs d'activité. Depuis le début de la grève, dans d'autres secteurs d'activité, les répercutent. On nous parle de quarantaines de milliards perdus en 48 heures. Je pense que c'est beaucoup plus. Parce que le transport grévé, les marchés ne sont pas ravitaillés. Les élèves ne sont pas allés à l'école. Les commerçants dans les marchés et autres, ils ne sont pas à l'école. Et nous, on peut dire qu'il y a des banlieues qui sont dans le centre-ville. Si vous avez des banlieues qui sont dans le centre-ville, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de temps. Il y a un homme qui a gagné le jour. Et les répercussions également au sein même des familles. Parce que les familles, quelqu'un n'a pas d'entrée, il y a un homme qui a dépensé le lendemain. Ils ne peuvent pas le faire. Et les entreprises fonctionnent au ralenti parce qu'ils ne peuvent pas aller ici. Ils ne peuvent pas aller ici. Il n'y a pas de véhicules. Donc ils ne peuvent aller ici. Il n'y a pas de problème. Et on me dit même qu'il y a des cimenteriers. Mais les reporters qui ravitaillent les marchés et autres, ils font partie du transport. Ils ne peuvent pas ravitailler les marchés. Ils peuvent aller à l'école. Les marières, ils ont mis ces zones de Ndiaye Bidi. Mais quelqu'un, pourquoi est-ce que vous réussissez la grève? Parce que quand on est là, le père Mortard et Mame Biram Ouad qui ont dit, qu'il n'y a pas d'autos, qu'il n'y a pas d'autos, qu'il n'y a pas d'autos. Je disais qu'il n'y a pas d'autos. De toute façon, il n'y a pas d'autos. Mais là, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autos. qu'il n'y a pas d'autos dans le Sénégal. Il n'y a pas d'autos dans le Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas d'autos dans le Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas d'autos dans le Sénégal? Les Sénégalais, les deux seuls sont des calvaires. Ils sont dans des situations qu'ils devraient, mais le Conseil des ministres, le Président, il a aussi un dossier. Quand on parle des Sénégalais, on parle d'un problème pour que les situations difficiles, ils n'ont rien demandé parce qu'ils ne se sont pas dans les situations. Les deux seuls, ils se sont, malheureusement, ils ne peuvent plus d'autos dans les domaines collatéraux. Mais il n'y a pas d'autos dans le Président de la République. Donc, c'est le mépril. Il faut aussi confirmer qu'il y a un mépril de la part du gouvernement et de l'Etat du Sénégal. Il faut faire des choses que l'Etat prenne des dispositions pour que l'Etat prenne des dispositions pour que l'Etat prenne des dispositions pour que l'Etat prenne des taxes. Tu as fait un problème de compétence de fête à rôles, Moustapha. Parce que si tu as fait des choses, ils ont des compétences, ils ont des transports, ils ont des compétences, ils ont des compétences, ils ont des compétences et ils ont des compétences. Ils ont des compétences, ils ont des mérites, c'est-à-dire que l'Etat prenne des Président de la République. C'est-à-dire que l'Etat prenne des méritocraties, il y a des recourses, mais j'ai une situation d'issue. J'ai vu que l'Etat prenne des sénégalais, il y a des sénégalais qui sondent. Il y a aussi l'économie qui est plombée. Ils ont dit aux transporteurs, mais si on a pensé d'essence et de carburant, ils vont consommer. Dans ma classe, il y a une personne qui a une essence de la semaine. Mais ils ont des transporteurs, et dès qu'ils ont des autos, ils ont des pleins. Un jour le jour, un taxi de Tata, un Indiaga Ndiaye. Quand ils ont des chambres, les autos sont pleins. Mais tu peux accepter trois jours, l'économie sénégale est transversale. Il y a des gens qui ont des secteurs pour pouvoir les aider. Et ainsi de suite. Quand ils ont des pêches, ils ont des pêches de Covid. Ils ont des transporteurs, des alimentations, des alimentations, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches. Parce qu'ils ne peuvent pas nous aider. Mais maintenant, la situation est là. Il y a des gens qui ont des pêches. Ils ont des pêches, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches. Parce qu'ils ne sont pas des pêches. Moi, un État du Sénégal, je n'aurai pas des pêches. Je n'aurai pas des pêches, parce qu'ils ont des pêches. Mais je n'aurai pas des pêches. Je n'aurai pas des pêches. Mais je n'aurai pas des pêches. Mais ça ne va pas. C'est bien que le ministre dise qu'on va prendre les dispositions. Mais est-ce que, si vous écoutez ce que l'État du Sénégal, il n'y a pas moyen pour contourner les grèves du transporteur. C'est vrai que Dakar a déjà fait ce qu'il n'y a pas de transport. J'ai vu à Djurbel attaquer à Sén Bussi. Là, on s'est dit que, de toute façon, on a des pêches. Mais on connaît également l'étape. Oui, l'étape n'est pas. Parce qu'aussi, c'est fait à Dessin. Ils ont accepté qu'aujourd'hui, ce qu'on gère le transport, c'est 14% cassé. Le reste, c'est le plus privé qu'on gère. Mais c'est normal. On peut aussi libéraliser le secteur. Comme nous l'avons libéralisé, c'est vrai. Les Sénégalais, ils veulent travailler dans le transport. Ils peuvent aussi faire des choses à savoir. Mais nous n'avons pas de son droit. Parce qu'ils ont travaillé. Certains ont demandé meilleures conditions de vie et d'existence. Mais les usagers, nous ont dit, l'État est là. Il faut s'en faire. 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 Mais les autres, nous devons travailler. Ils ne devront pas y avoir des solutions. D'accord. Il faut que je les ai. Rapidement. Voilà. Il faut s'en faire. Parce que, moi, je pense que, si on est en train de faire. le président de l'Aïcharen, l'Etat en France, c'est que les gens puissent respecter comme le président de l'Aïcharen, ce qui s'est mis en train d'être en train de les gens. C'est un des autres. Dieu a été dit, c'est donc le président de l'Aïcharen, mais il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit, il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Mais malheureusement, il faut dire que, si on est dans les postes, ils ont pensé que l'Aïcharen est en train d'être en train de souffrir. Et l'Aïcharen est en train de souffrir. Il est dans l'Aïki. Il n'y a pas d'un message que vous entendez et qu'il n'y a pas d'un message que vous entendez et qu'il n'y a pas d'un message que vous entendez. Mais Mansour Fay, il n'y a pas d'un Asker. Non, Mansour Fay, c'est qu'il n'y a pas d'un message que vous entendez parce qu'il y a des chocs de Sénégalais. D'accord. Alors, avant de parler avec son père Sanec, Mme Birame, il y a beaucoup d'interpellations. Il n'y a pas d'un message que vous entendez ici, mais si vous avez traversé Dakar, notamment l'heure où il y a 16h-17h, je suis à l'Université Medina. Est-ce que quelque part, c'est quand même surprenant que le gouvernement prévoit tout ce qui va gérer pendant au moins ces trois jours de grève-là ? La grève est une bête ou comme dit pas Mortard, mépris-le parce qu'il pense que c'est quelques Sénégalais qui sont concernés. Je suis d'accord avec ce que je veux dire sur l'éveil de conscience. Le Sénégal en 2021, le Sénégal en 1970, le Sénégal en 1980. Le transporteur en 2021, ce n'est pas le même transport. Ce n'est pas le même transporteur. Les canaux de communication entre les mêmes syndicats sont beaucoup. Le fait qu'on ait une unité d'action dans ce qu'ils font, prouve qu'il y a une pertinence dans la revendication. Il y a une pertinence dans la revendication. Donc, nous devons dire que les grèvistes aient une réussite parce qu'ils sont parvenus à paralyser le pays. Il faut que les grèvistes aient un interlocuteur privilégié de haut niveau, c'est leur droit. Et le gouvernement l'accepte. Nous l'avons accepté. Qu'un ministre puisse dire qu'on puisse dire qu'on puisse dire qu'on puisse le gouvernement. Parce qu'un ministre peut porter la parole de tout un gouvernement. Mais au champ de la discussion, il y a des gens qui peuvent être d'autres ministères, comme les forces de défense et de sécurité. Il peut dire qu'on puisse les transporteurs revendiqués. nous leur donner. Les enfants ne sont pas dans le monde. Les enfants ne sont pas dans le monde. Parce que nous ne sommes pas dans le monde. Nous nous sommes dans le monde. Que le pays soit paralysé, il n'y a rien de personne. Il n'y a pas de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Il n'y a pas de paralysé le Sénégal. Il n'y a pas de réunir les gens. Le transport est nodal dans tous les pays du monde. Donc, il ne peut pas faire une spécificité sénégalaise. Il ne peut pas faire des incompétences. Un groupe socioprofessionnel a des revendications légitimes sur le parc, sur la sécurité, sur le transport, sur les pressions inutiles des forces de l'ordre et de la sécurité. Mais, si on sort du Sénégal, il y a des pratiques. Vous avez vu l'Afrique et le Sénégal. Vous avez vu l'Afrique. Il y a des droits principaux. Il y a des policiers. Il y a des herces. Il y a des chars de combat. Il y a des routes paisibles. Il y a des difficultés. Il y a des parcs vétus. Il y a des pratiques et des concessionnaires. Ils sont en train de s'adapter pour chercher la bonne mesure. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des autorités. Il y a une oreille attentive à l'intention des personnes. Il y a une oreille attentive. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés de vivre dans le pays en développement. Il y a des difficultés de vivre dans les infrastructures routières. Il y a des difficultés dans les parcs d'automobiles. Il y a des difficultés dans les transporteurs et en employés. Vraiment ? Je ne sais pas ce qu'ils ont oublié. Il n'y a aucune sécurité. Donc autant qu'ils ont fait la population de difficultés, autant qu'ils ont leurs employés, qu'ils peuvent avoir une grève. Ici, je suis à mes données. Si on a des questions, on sait que les Sénégalais changent. Il faut que les personnes soient en train de parler avec les bonnes informations. Les gens qui ont pu s'éloigner ne peuvent pas s'éloigner au Sénégal. C'est ce que j'ai entendu. Il n'y a pas de difficultés. Ce que je disais, c'est qu'ils ne sont pas en train de travailler avec la COVID-19. Un malheur a entraîné une résilience. Donc, nous analysons beaucoup ce qu'on sait. Mais si on est en train, personne n'a pas de mal. Paralysez-le. On ne peut pas perdre les enfants. Je ne dis pas de perdre les enfants. Mais ce qu'ils perdent, c'est qu'ils devraient être compétitifs au plan mondial. Mais est-ce que, quelque part, vous avez dit que le Sénégal 2021 ne peut pas le faire. Mais est-ce que, ce n'est pas un danger, pour les Sénégalais que nous sommes, qu'un groupe de transporteurs, 14 syndicats, et qu'on ne peut pas le faire. Paralysez-le un pays comme ça. Il n'y a pas de moyen pour les contrôler. Il n'y a pas de moyens. Il est pilote, il est transporteur, il est transporteur. Le transport, il a des délais de Askan et le Dundou Mreu. Donc, le Sénégal, il n'y a pas d'exception dans cela. Il y a des grèves aux transporteurs. Mais ce qui est le seul, c'est qu'il y a une réaction appropriée. Le Président n'est pas insensible. Parce que mon instruire ministre pour venir vous rencontrer, c'est qu'il n'y a pas d'exigence sur le niveau de la discussion. Mais il y a des ministres qui sont venus. Ils sont venus. C'est ce qu'il y a. Il y a des questions sur Idriss Seck. C'est ce qui est le Président de la République. Idriss Seck, c'est l'Institut du Conseil économique, social et environnemental. Il est question de la sociabilité et d'économie. C'est ce qu'on entend. Non, on peut l'entendre. Vous savez, le Conseil économique et social... Là même on a entendu Innocent Sune Tap Ndiaye. Elle est entrée en action pour faciliter. Celle qui s'occupe du dialogue national. Mais pas le CES comme nous l'avons. Pas. C'est ce qu'on a dit. Le Conseil économique et social a pris des champions de la branche de Bari. Y compris de grands transporteurs. C'est moi, Serine Diagne. Il y a des transporteurs qui sont dans le monde. Absolument. Il faut dérouler l'argent dans le monde. Il faut des gens et des gens qui sont dans le monde. Ils ont étudié les maladies, et ils apparaissent. Ils ont échappé le problème comme nous. Cette session consiste à parler de transporteurs. qui doit être consulter, auditionner, faire des études, faire des réflexions fines et profondes pour appliquer une solution pour le pays. C'est le Conseil économique et social. Il y a des saisines, des autosaisines et des saisines citoyennes. Les transporteurs peuvent prendre 5000 transporteurs pour signer leur pétition, pour les mettre sur la table du Conseil économique et social, obliger l'institution à parler de leurs problèmes. Et ce qui est le seul, c'est qu'ils vont vers des solutions. Donc, Idriss ne peut pas le transporter pour parler au Conseil économique et social, parce qu'il faut servir à ce qu'il y a. Mais comme le pouvoir d'autosaisine, qu'est-ce qu'il faut que l'on soit en train de saisir ? C'est-à-dire, si on a des institutions qui sont en train de se faire... Pas mal, il n'y a pas de gré, il n'y a pas de mercredi. Non, il n'y a pas de pré-avis. On ne peut pas parler, il n'y a pas de parler. À moins que vous jouez sur les privilèges, parce que vous ne pouvez pas parler de l'actualité du Sénégal. Bon, on a commencé à jouer. Jouir privilèges, il n'y a pas de parler. Oui, parce que cet président, il a déjà illuminé le Sénégal. Non, ça ne le sait pas. Parce que vous ne le savez pas. Vous ne travaillez pas à la police des frontières, vous n'êtes pas de transporteur aérien, vous ne pouvez pas maîtriser ça. On n'a pas besoin de travailler sur... Ça donne la bonne source à l'information. Un pape, il est là, actuellement. Ça donne la bonne source à l'information. Oui, mais tu sais le souci. Aujourd'hui, si on t'a dit qu'il n'y a pas d'une couronne, il n'y a pas d'une couronne, il n'y a pas d'une prétexte. On n'y peut pas de prétexte. Le Sénégal reste dans une situation difficile. Tu vas rentrer pour découvrir tes amis. Si on peut donner la situation, vous Indeed, l'institution, il ne me laisse bien la solution. Au moins, il faut que tu ne peux pas le faire. Même si tu n'as pas de communiquer, pensez à ce qu'il n'y a pas de conseil économique, pour être dit. – Sous-titrage FR 2021